Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Souverteur, M. Jésus. Je suis le reverend prophète Ferdinand Ikané. J'ai accompagné du reverend prophète Camto Arsène et du reverend prophète Marshall Séné. Nous sortons des moments de prière redoutables. C'est le mois d'avril, c'est le mois de la guerre contre les hôtels, la sorcellerie familiale et ancestrale. Nous sommes au foyer de Banjoun depuis deux jours. Et ce soir, c'est la troisième journée. Nous avons cru pour toutes les familles qui seront présentes ce soir, que la main de Dieu, littéralement, des sortes de prisons de sorcellerie, des conspirations de Satan, et que leur vie change devant l'Éternel et devant les hommes. Et ce dimanche, par la grâce du Seigneur Jésus, 28 avril, à partir de 8 heures du matin, nous serons du côté du palais des congrès de Yaoundé. Je voulais encourager quelqu'un à ne pas manquer, parce que la prière, nous avons faite devant Dieu. Les prières qui sont montées vers le Seigneur, c'est pour ta bénédiction, pour ta restauration. Ne reste pas à la maison. Il y aura des délivrances, des guérisons, des prophéties et des révélations profondes sur la cause de ton malheur, du malheur dans ta famille. Donc je vais tout simplement te dire que je serai là, présentement, en présentiel, et je vais t'encourager à ne pas manquer ta bénédiction, t'attends. Ce soir, nous sommes vendredi, ce soir, 17 heures, et dimanche, 8 heures, nous sommes au palais des congrès. Je passe la parole à mon frère, bien aimé le prophète Arsène Arsène Arsène. Dieu vous bénisse, si quelque chose de nouveau est en train de se produire au Camerounais en ce moment et dans les nations. C'est une saison nouvelle, une saison de victoire, c'est une saison charnière. Aucun Camerounais, aucun Africain, aucun citoyen du monde ne peut se détoigner d'un moment comme celui-ci, ne peut se déconnecter de cette grande grâce qui est en train de se reprendre dans notre nation et dans les nations, dans le monde. Donc je voulais inviter toutes les personnes qui nous regardent, ou bien qui regarderont cette vidéo, à se connecter à ce programme, ce soir déjà, ce vendredi, ne règle sous aucun prétexte. Nous t'attendons de pied ferme. Les fondements de cette nation trembleront. Le nom de Jésus sera célébré, proclamé dans cette nation. La gloire de Dieu va remplir ta famille. Dieu va rebâtir, va rétablir ta famille. Et n'oublie pas ce dimanche au palais des congrès. Dieu a quelque chose pour toi et toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Je suis le prophète de la montagne. Dans le somme 15, il dit, il ne permet à personne de les opprimer. À cause de Dieu a puni des noirs. Le somme 89 dit, j'ai choisi un jeune homme, je l'ai loin de mon hymne. Ma main le soutiendra, mon blanc le fortifiera, l'ennemi ne le supprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. C'est la fin des oppressions, c'est la fin des hôtels, c'est la débandade de l'enfer, c'est le raid spirituel contre toutes les entités qui t'oppressent. Viens au palais, viens d'abord tout à l'heure, au foyer Banjoun, à partir de 17h. La première personne à entrer dans la salle reçoit son miracle. Viens avec cinq personnes, hier nous étions plein à l'intérieur, chaque personne vient avec deux, trois, une personne invitée, un témoignage ajouté à ton compte. Le prophète Ekanel, le prophète Arsène et le prophète Louis-Marcel vous invitent. Toute la ville de Yaoundé et la série sur le gâteau, c'est dimanche matin. Satan ne va pas recouvrer ce qui va se passer dans son camp. Satan que le Seigneur te reprenne. Qu'il te reprenne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, comme nous vous l'avons dit, nous sommes déterminés à voir les desseins de Jésus-Christ pour son Église au Cameroun et dans les nations s'accomplir. Nous avons fait une prière devant le Seigneur. Fais de nous des instruments puissants entre tes mains. Hôte en nous ce qui n'est pas pour ta gloire. « Transforme nos faiblesses en force, nos manquements en abondance, afin que nous soyons utiles pour ton Église, pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres nations. » Alors en Europe, je serai la parole à la grâce du Seigneur Jésus-Christ le 10, le 10 mai, à partir de 21 à 5 heures du matin, dans la Lune d'Or pour une nuit de vengeance de l'Éternel et de destruction des hôtels de la sorcellerie familiale et ancestrale. Ce sera au 20 avenir des Côtes-et-Pleuches, car le 11-100 vit la baie à Paris. Et dimanche, 12h à partir de 10 heures, nous serons toujours dans la même salle pour une grande culte familiale, toujours dans le combat de la destruction, de la libération des hôtels de sorcellerie familiale et ancestrale. Bien aimé, nous sommes prêts. Maintenant, vous, est-ce que vous êtes prêts ? Un seul endroit où être, ce soir, à partir de 17h, foyer Banjoun à Etoameki, et dimanche, à partir de 8h, palais des congrès. Trois prophètes, trois alliances, trois manteaux et trois grâces. Ne manquez pas ceux qui lui plaisent ce soir et que je te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage ST' 501